Bonsoir, on continue notre étude sur la tequila. Bonsoir. Alors, on en est à la Piscabète. Avant d'entrer dans ce texte, je voudrais faire une récapitulation d'abord. On a expliqué très longuement qu'en fait, dans la prière, on n'a aucune intention de changer la volonté divine, mais c'est le divin qui vient vers nous, et c'est nous qui nous ouvrons devant lui pour permettre le flux divin d'apparaître. Ce qui veut dire que, quand on demande la Réfoua, on fait constamment, à Kato'o, on voit la Réfoua dans ce monde. Le problème n'apparaît pas, c'est parce que nous, on ne le veut pas assez. Donc, on s'ouvre, ça veut dire qu'on veut intensément la volonté de Dieu, alors cette volonté peut nous traverser et apparaître dans ce monde. Ratson, qui veut dire volonté, sont les mêmes lettres que Tzinor, Tzio. On met un tuyau devant un autre, et le flux passe. C'est comme ça qu'on a expliqué jusqu'à présent. Attendez, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas arrivé dans le micro. 8, 8, c'est bon. On est jeune. Et là, on va rencontrer une piska, qui, dans une première lecture, on a quand même l'impression qu'il dit le contraire. Il va falloir s'approfondir pour comprendre les différences qu'il veut dire. C'est déjà très surprenant, parce que ça contredire plus vite tout ce qu'on a appris, ce qui est à présent. La Tephila est de base en haut. Quelle est-ce que c'est de dire de base en haut ? Alors, dans une première lecture, on pourrait dire de l'homme vers Dieu. Alors qu'on a expliqué pendant toute notre étude, c'est de Dieu vers l'homme. Donc, Dieu vient vers nous, Dieu envoie son flux de vie, son flux de bracha, et nous, nous n'avons qu'à nous ouvrir pour qu'il nous traverse. Et là, a priori, la première phrase a l'air de dire le contraire. A Tephila, imilemata lemala, la prière est de base en haut. Donc, cela nécessite une explication, parce qu'évidemment, il ne peut pas se contredire lui-même. Donc, il va commencer à expliquer. Ketzal, commence là. Cela fait la Wiki. Nous sommes en train de nous, Nous sommes en train de faire très grande de la force et de la force de nous. Nous devons transmettre le bonheur et le soleil pour le fichage de la haute de la haute de la haute. Nous faisons tout les sœurs, les médecins, les châtes, les états, les droits et les moyens et nous devons entendre ce qu'il y a nous, ce qu'il y a le fait de notre haute, C'est une phrase très très longue que je vais traduire. Avant de traduire, on va expliquer déjà oralement. Au fait, il y a le divin qui nous entoure, qui vient de l'extérieur vers nous, et il y a le divin qui est en nous. Ça s'appelle Oplimi, Vormekif. Et les deux tendent à se joindre l'un à l'autre. Et c'est ça ce qui purifie notre corps, notre potilité, notre conscience, etc. Pour ainsi dire, il est attaqué des deux côtés, il est attaqué de l'intérieur et de l'extérieur. Notre âme, c'est le divin qui est en nous. Mais il n'y a pas que notre âme dans l'existence. Il y a Khayolamim, la vitalité de tous les mondes, le vivant de tous les mondes, qui englobe toute l'existence. Et donc, quand on dit qu'Atsila, il met les Mata, les Mala, ça veut dire de l'intériorité de notre être, notre âme, et ceci doit monter jusqu'à notre conscience. C'est ça les Mala. Donc, du plus profond de notre être, c'est les Mata, ça en bas, et la conscience, c'est les Mala. Donc, en aucun cas, il s'agit là de dire de l'homme vers Dieu, ce qui contredit totalement tout ce qu'on a plus qu'à présent. Mais c'est de l'intégralité plus profonde de l'être, c'est-à-dire l'âme, c'est de l'âme que nous puisons des lumières, et nous les élevons au niveau de notre conscience. Alors, on va voir ça d'abord dans les mots. Donc, on vient de dire, « Atsila, il met les Mata, les Mala », la prière est de bas en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? De cette source intérieure, Amalik Dusha Ativit, emplie de sainteté naturelle, c'est notre âme, c'est notre nature, chez Bilibenu, en notre sang, dans notre intérubrité, à Renu Dolim, c'est de là-bas que nous allons puiser. On va faire sortir les sentiments les plus délicats, et les mettre à l'œuvre. Mes Khavenim, les Robaman et les Segevan, dont toute notre intention est de les élever, les Taharan, les purifiés, les sanctifiés, Bik Dusha Atahara et Yona, à la lumière de la pureté et la vie suprême que nous avons rencontrée dans la Torah. Akol Eletko Lakh Dusha Atol Ataharot, c'est Tahara et Yona, c'est source de toute pureté, qui est la Torah, elle comprend en elle, évidemment, toutes les saintetés et toutes les puretés. Hop. Continue. Kola Chochmata Kola Deyot, toute sagesse, toute intelligence, Kola Binot Kola Marschabot, toute compréhension, toute pensée, tout provient de là-bas, de la Torah. M'nih Noolim, et c'est comme ça que nous gravissons les échelons. Et Kamash Iqdal Tichlenu, évidemment, plus notre intelligence va agrandissante, plus notre trait de caractère se purifie, plus le caractère de notre proximité de Dieu devient fort dans notre vie, au niveau de la pensée, au niveau de la volonté, au niveau des traits de caractère, au niveau de notre nature intérieure, Patolada Obet Khuna, etc. Ainsi, rayonne davantage toutes les lumières qui apparaissent en nous à l'aider à baroter notre filoie dans notre expression de la prière. Tout ça pour dire que, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, la Torah, la Sila, ce n'est pas de la magie noire. Ce n'est pas des formules magiques. Tu dis Abracadabra et tout d'un coup, il y a un lapin qui sort d'un chapeau. Si tu as réussi à te purifier, alors, tu es digne de ce que la volonté divine te traverse. Tu es apte à ce que le flux divin puisse te pénétrer et faire en toi ce que ça doit faire. En aucun cas, tu peux envisager de rester quelqu'un de vile et de sale et de croire que parce que tu as dit toutes sortes de formules, tout d'un coup, les choses vont se changer. Tu te changes, et bien tu es apte à te recevoir la Barat HaTad HaKadosh Baruch Hu. Tu ne changes pas, et bien elle ne te passe sous la tête, elle ne te pénètre pas. plus nous approfondirons dans ce thème qui est si important, si haut, au plus profond de notre âme. Et c'est comme ça que nous pouvons plus ou moins évaluer nos élevations pendant la prière. Ça veut dire que plus j'ai réussi à puiser du plus profond de mon âme, et là-bas se trouve énormément de diamants précieux, etc., puisque c'est une source divine, et j'ai élevé ça au niveau de ma conscience. En fait, j'ai élevé ma conscience au niveau de mon âme. C'est vrai que ça vient de bas en haut, mais en fin de compte, c'est ma conscience qui s'élève au niveau de mon âme, ma conscience, ma volonté, mes désirs, etc. Et si j'ai véritablement réussi à le faire, alors la prière est effective. Ou qu'à nous, au lim, au lim, au lim, donc au choucher à la prière, lorsque nous, nous nous élevons, et bien s'élèvent avec nous toutes les racines de notre existence. Ça veut dire que nous sommes tous liés les uns, tous liés les uns à les autres. Il y a des âmes qui sont liés à moi, il y a des personnalités liées à moi, il y a des choses qui sortent de moi vers l'extérieur, des choses qui proviennent d'autre part vers moi. Donc, puisque nous sommes tous unis, lorsque moi je m'élève, j'élève avec moi toutes les existences qui sont liées à la mienne. tous les rayons de vie qui découlent de nous, de notre essence, et toutes les sources de vie qui coulent vers nous, ce qui nous amène finalement, tout ça nous amène à retrouver notre essence la plus individuelle. ça veut dire, pour ainsi dire, à la différence de la Torah, dans la Torah, on reçoit de la divinité de haut vers le bas, c'est-à-dire du monde céleste vers notre conscience. La Torah, ça s'étudie avec l'intelligence. Donc, on reçoit des lumières divines du monde divin et qui vient de haut en bas vers ma tête. Dans la prière, c'est du plus profond de mon âme, c'est le divin qui est déjà en moi, que j'ai failli délever au niveau de ma conscience. Et non, c'est un cercle, cette histoire-là, parce que chaque chose que j'apprends dans la Torah, elle pénètre mon âme de manière golmite, on va dire, élémentaire, et après, je dois aller repuser de mon âme et monter ça à mon conscience. Donc, constamment, mon potentiel d'âme va grandissant en étudiant la Torah. Chaque fois que j'étudie la Torah, et bien, par l'intermédiaire de qui sont des véhicules qui font véhiculer la lumière divine vers moi, mon âme s'enrichit de divinité, mais ce n'est pas encore toujours dans ma conscience, et pendant la prière, j'élève ça au niveau de ma conscience, au niveau de mes sentiments, et c'est comme ça que ma vie consciente s'élève au niveau de ma nature, de mon âme, du divin qui se tourne en moi. C'est comme des vases communiquants, en fait, non ? Si vous voulez, c'est sur le système, si on veut... De haut en bas de bâton, en fait, si on le fait avec le banal. Voilà, si on veut parler avec des métaphores, donc il y a un flux qui prévient du ciel et qui pénètre notre âme, qui est au plus profond de notre être, et après, on prend un saut pour aller puiser du puits de notre âme et élever ça au niveau de notre conscience, et constamment, on fait ça. Et alors, à Colmit-Varer, tout se bénit, à Colmit-Ale, tout s'élève, à Colmit-Kadèch au-Mit-Romèm, tout se sanctifie, tout s'élève, à Col-Samer, Sim-Khatech arrive, tout emplit de joie et d'allégresse, à Col-Ale-Zalit-Soud-Kadèch, à Col-Ale-Zalit-Soud-Kadèch, à Mitalé-U-Miz-Dakèch. C'est comme ça que la nature même de la sainteté va en s'élevant et en se purifiant. À Tchouba-Li-Khlal-Ofi, à Karati. Ceux qui étaient jusqu'à présent ont fui au plus profond de moi, de manière naturelle et maintenant il devient de manière consciente. Léophis-Ikhli, c'est le caractère même de ma compréhension intellectuelle. Pour elle, je n'ai plus passif à mon âme mais je deviens moi-même actif. Khov-Shi, totalement l'Iv-Bé-Shalit, et c'est moi qui domine la situation vers Odeh, mais qu'on n'a qu'à verraïm, surtout l'environnement. Zéou-Mishpat-Atefila. Ceci est le rôle de la prière. Par contre, dans la Torah, où la Torah, il est l'un au-skim, mais shilu-ve-chaïm, mille-mal à l'émata. Dans la Torah, c'est le contraire. On fait descendre des portions de vie de haut en bas. C'est pour ça que toutes les études du Chol n'y a rien de l'affût sous le ciel. Il n'y a aucune invention. On ne fait que découvrir ce qui était toujours. Il n'y a rien de l'affût sous le ciel, sous le soleil. Dans la Torah, il y a du neuf. Chaque fois que tu es dans la Torah, tu injectes dans ce monde un flux de vie qui n'existe pas puisqu'il serait présent. Chaque fois que tu es dans la Torah, tu fais descendre les portions de vie du monde céleste, la source de tout être, des Nezbarokhu, dans ce monde. du plus haut de la cime, si on peut dire un signe de l'intelligence divine, qui est la source même de la Torah, c'est là que nous allons prendre des portions de vie. Ce sont des choses grandioses, avec une puissance incommensurable. Et ceci, nous, les enracinons dans le plus profond de notre nature, c'est-à-dire la nature de notre âme. Et c'est comme ça que notre nature s'enrichit. Bracha, c'est une piscine. Tout ça, on est totalement dans l'eau. Tout ça, c'est des métaphores. Donc, il y a une mare très, très, très abondante dans le monde céleste et on fait ruisseler ça dans notre âme et c'est ainsi que notre âme maintenant est emplie d'eau vive de la source de toute vie. Mais c'est dans le domaine de l'inconscient. Et vient la prière, j'amène ça au niveau du conscient. C'est-à-dire, je le ressens profondément, j'en suis enthousiaste et ceci, déclenche pas volonté, ça apparaît de manière vivante dans ma conscience. Birka tchamayim al-deshi fata ora abba al-anu Et c'est comme ça que par la Torah, on apporte toute la bracha des cieux qu'on fait pénétrer ça dans notre vie. Donc, pour résumer, cette piscale qui était un petit peu compliquée, maintenant qu'il s'éclaircit, c'est dans la première phrase, il y avait quelque chose d'ambigu qui paraissait a priori contredire tout ce qu'on a appris jusqu'à présent puisqu'il dit adfila i milémata adfila est de base en haut, donc on aurait pu mal lire et croire qu'il s'agit de l'homme vers Dieu, ce qui contredit tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Mais en fait, il veut dire du plus profond de notre âme, c'est ça l'émata, on élève ça au niveau de notre conscience. Ça, c'est la prière. Et la Torah, par contre, c'est milémata, on fait descendre des portions de vie, de la source de tout être, de ce beau coup, et on fait pénétrer ça dans notre âme. Et après, il y a la prière, cuise de notre âme et élève ça au niveau de notre conscience et de notre sentiment. Tov, piska, gimen, qui est bien plus facile. Rava khaziali, rava mnuna, de kamarich, b'tzlouti. Amar malekhim, khaïrolam, muskim, khaïcha'a, usavar, l'mantor al-ekhoud, udwan fila, l'mantor al-ekhoud. Alors, c'est l'histoire de Rava. Il y a vu Rava mnuna qui allongeait sa prière, qui priait longuement. Alors, il a grondé. Il lui a dit on laisse tomber la vie éternelle et on s'occupe de la vie passagère et éphémère parce qu'on l'avait expliqué dans la piska Aleph les idéaux éternels de la Torah et qui viennent, on va dire, arroser notre vie quotidienne, c'est la fila. Donc, tu laisses de côté la chose la plus importante parce que si tu pries longuement, sans aucun doute, ça vient au détriment des heures que tu aurais pu investir dans l'étude de la Torah. Et donc, il a grondé Rava Mnuna en lui disant mais c'est quoi cette histoire-là ? Tu laisses tomber le monde éternel, les idéaux éternels qui figurent dans la Torah pour t'adonner à quelque chose de passager dans la prière, dans la vie quotidienne. Et pourquoi Rava Mnuna s'est comporté de la sorte ? Eh bien, lui aussi, il avait sa manière de voir les choses. Donc, son argumentation est de dire il y a un moment pour la prière et il y a un moment pour l'étude de la Torah. Chaque chose en son temps. Et c'est ça que le Rava va expliquer maintenant. Donc, l'heure de la Torah est de donner à l'homme les conceptions intellectuelles qui proviennent de la source la plus haute et des vérités qui sont toujours vraies de manière éternelle. Ce sont les idéaux éternels. Ça, c'est la Torah. C'est pour ça qu'on l'appelle par contre il y a un 9 dans la prière. C'est pas que tout d'un coup j'ai ouvert mon sidour et j'ai découvert une super nouvelle. Eh bien non, c'est la même chose qu'on répète tous les jours. Il n'y a pas de tridouche. Il n'y a rien de neuf. Donc, elle ne s'occupe pas de choses nouvelles. qu'est-ce que fait la prière ? Elle ne vient pas non plus enrichir l'intellect humain de toutes sortes de vérités nouvelles. qu'il n'y a pas de tridouche. Qu'est-ce que fait la prière ? Qu'est-ce que fait la prière ? Il n'y a pas d'autres sentiments. Donc, il n'y a aucun tridouche. Il y a des choses connues. Ce n'est pas que tout d'un coup tu as ouvert ton sidour, tu as lu « Oh, j'ai découvert l'Amérique. » Je viens d'apprendre une nouvelle donnée qu'il est important que les vifs soient en hérité seuls. Ça fait depuis 50 ans que je le sais. Alors, qu'est-ce que fait la prière ? Cette connaissance que tu as de manière intellectuelle est froide, on va dire. Pendant la prière, tu la fais pénétrer dans le monde de tes émotions pour la vivre intensément. Et pour que cela déclenche finalement ta volonté d'agir dans ce sens et d'ouvrir toi-même pour le Thibout Galayot, la réunion des exilés. « Alken utru bat te fila te arim la chamit barach. » Une fois qu'on a compris cela, que le rôle essentiel de la prière est de t'amener à une situation d'émotion. C'est ce qui explique que dans la prière, on trouve une certaine légèreté à se servir de qualificatifs concernant la divinité. Et de surcroît, de qualificatifs humains. Il y a « El Agedol, Agibor, Nauram, oh le Dieu si grand, si fort et si redoutable, et combien qu'il est grand, et combien qu'il est fort, et combien qu'il est redoutable. » Mais tout ce que tu dis, c'est un blasphème. Parce que tout mot que tu viendrais dire envers la divinité, ce n'est qu'un mot. Et un mot, ça se dit en hébreu « Mila ». « Mila » c'est la chale de la moule, c'est comme faire le brit « Mila ». C'est quelque chose qui découpe, qui définit. Donc tout ce que tu peux dire concernant la divinité, c'est un blasphème puisque ça vient l'imiter. Et à plus forte raison, quand tu donnes des qualificatifs humains, tu dis « Les yeux de Dieu », « Le cœur de Dieu », « Sois miséricordieux envers nous », etc. Toutes sortes de termes qui ne sont pas tout à fait exacts, pour le moins qu'on puisse dire, et qui peuvent porter à confusion et de commencer à croire que Dieu a des caractères humains, un corps humain, et des traits de caractères humains, etc. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont tombés dans le panneau à l'époque du Rambam, en témoin le Rahavad, la quasi-totalité des Juifs, y compris les rabbins, pensaient que Dieu avait un corps. Ça nous paraît aberrant aujourd'hui. Évidemment, après le travail acharné du Rambam qui nous a éduqués à cela que Dieu n'a pas de corps, aujourd'hui, on a eu mal à digérer cette histoire que raconte le Rahavad, qu'il fut un temps où des rabbins pensaient que Dieu avait un corps. Mais le Rambam n'a pas fini son boulot parce qu'il a dit « Vienne le corps chez ma gouffre aussi ». C'est pas qu'il n'a pas de corps, seulement il n'a pas de traits de caractère humain. Et ça, on est encore loin du compte parce qu'il y a pas mal de Juifs, donc ne parlons pas d'égoïme, qui pensent véritablement que Dieu a des traits de caractère humain, c'est-à-dire qu'il s'énerve, il est capricieux, il aime bien qu'on le flatte, qu'on le supplie, et qu'il se venge, et qu'il est miséricordieux. Ça veut dire que si on fait beaucoup de pression, finalement il craque parce que son sentiment ne veut pas tenir dans cette situation, et il craque et finalement il exhauste nos prières. Il y a plein de gens que Metsar et nous, notre grand regret, pensent véritablement que Dieu a des traits de caractère humain, ce qui est évidemment un blasphème. Alors si c'est tellement gravissime, à tel point que ça peut amener au blasphème, alors pourquoi quand ils ont formulé les prières, ils ont formulé avec des mots qui nous emmen à ces erreurs, et ces Sous-titrage ST' 501 Et bien l'homme est fait de chérios Et donc il est susceptible d'être influencé Et pas mal de mots ont des impacts émotionnels sur lui Et donc il faut lui parler dans un langage émotionnel Si tout notre but dans la prière est d'amener l'homme à une émotion Il faut se servir des outils adéquats Et pas en faisant une équation mathématique avec quatre inconnus Que tu risques d'amener quelqu'un à sangloter ou bien à rigoler Mais si tu pars dans un style poétique Qui fait vibrer les fibres de l'âme Alors il y a de fortes chances que tu arrives Elle a mené à une émotion Donc quand il dit Oh notre Père qui est aux cieux Aie pitié de nous Ces mots déjà Ils te font fondre d'émotion Mais Dieu n'est pas dans le ciel C'est quoi ces idioties de dire que tu es dans le ciel ? Ouais mais ça parle Ça parle au sentiment Mais c'est tout le travail des poètes et des écrivains etc Ils savent trouver les mots adéquats Un style adéquat poétique Qui fait bouger les fibres de l'âme Les mathématiciens eux ils ne savent pas faire ça Ils ne savent pas t'amener à une émotion Ils te disent X au carré plus Y au carré Égale Entre parenthèses X plus X X plus Y entre parenthèses au carré Égale X au carré Plus Y au carré Plus 2 fois XY Ouais et Ça m'a bougé quelque chose dans le cœur Rien Donc j'ai compris J'ai compris la formule Et je sais l'appliquer avec des chiffres Et c'est pas ça qui va me faire pleurer C'est pas ça qui va m'enthousiasmer etc Ce sont des connaissances froides Que j'emmagasine dans ma mémoire Mais qui n'ont aucune influence sur mes sentiments Par contre Lorsqu'on parle dans un style poétique Ça, ça fait battre le cœur Et comme le rôle de la prière Et d'arriver à une émotion Comme il est dit Où le servirait de tout votre cœur Et pourquoi doit-on arriver à une émotion ? Mais parce que Dieu connaît bien ses hommes Et encore plus ses juifs Que quelque chose dont tu es ému Déclenche ta volonté Quelque chose dont tu n'es pas ému Ne déclenche pas ta volonté Quand un enfant a envie de quelque chose Et bien il a une volonté de faire pour le faire Et quand il n'a pas envie Vous pouvez le soulever toute la journée Il ne le fera pas C'est pas parce qu'il comprend T'as l'éculement Le besoin, la nécessité etc Qu'il va le faire Quand tu es enthousiaste Tu le veux C'est comme ça que l'homme est conçu Et qu'est-ce qu'on veut en fin de compte ? C'est que tu veuilles le bien Et pour t'amener à vouloir le bien Je dois t'enthousiasmer du mal Une fois que j'ai réussi à t'enthousiasmer J'ai fini mon boulot C'est parti La machine est en marche Ton enthousiasme va déclencher ta volonté Donc là Chochmata Shem C'est à dire en fait Ce qui est élucidé dans cette piska Qu'est-ce qui est plus important ? L'étude de la Torah Ou la Tzvila Rava A son avis L'étude de la Torah A la plus importante Et a priori Rava Mnouna pense Que la Tzvila est plus importante Donc On va voir s'il y a véritablement Une contradiction Mais pourquoi on étudie de la Torah ? Pour que la volonté de Dieu Apparaît dans ce monde Donc on doit la connaître cette volonté Donc on étudie la Torah Pour être imbimé de la volonté de Dieu Pour que finalement Nous aussi on veuille la volonté de Dieu Et c'est comme ça que la volonté de Dieu Apparaît dans ce monde Mais comment on va mener à vouloir ? En priant Donc le paroxysme de la Torah C'est la prière Qu'est-ce qui fait que la Torah Apparaît dans ce monde A travers les hommes ? C'est la prière Donc dit Rava Mnouna Il faut que je prie au maximum Le plus longuement possible Et que je m'enthousiasme au maximum Pour que la volonté de Dieu Apparaisse dans ma volonté Et que j'oeuvre dans le sens De la volonté de Dieu Que moi-même Je réalise le projet divin Alors quand tu essaies De comparer de manière absolue Évidemment que la Torah Est une valeur absolue Bien plus haute que la prière Mais quand tu veux parler Au niveau De la réalisation La prière C'est ce qui permet La réalisation de la Torah Parce que Dieu Nous a pas fait savoir Ses volontés Pour qu'elles restent dans le ciel Et pour que nous Les appliquions Dans ce monde Pour pouvoir les appliquer Encore faut-il Vouloir les appliquer Et pour pouvoir Vouloir les appliquer Encore faut-il D'abord être enthousiasme Et ça c'est le rôle de la prière Donc puisque c'est La finalité de la prière D'amener l'homme A un enthousiasme Pour que finalement Ceci déclasse Sa volonté Chachamim Se sont permis Des écarts de langage Ça veut dire Ils ont renoncé A la précision Pour arriver finalement A t'amener A être ému Et il s'avère Qu'avec des mots Trop précis Concernant la divinité De dire Qu'il est la cause De toutes les causes Etc Etc C'est pas ça Qui va m'émeindre Mais quand je dis Oh mon père Qui est dans les cieux Etc Ça me fait battre le coeur Donc Mais D'un autre côté Ça t'amène à confusion Ça risque de te faire croire Que Dieu véritablement Il est impressionné Par nos supplications Et tu arrives de croire Que Dieu a déçué Désolé Etc Puisqu'il a marqué Du plus haut de tes cieux Regarde-nous Du plus haut de tes cieux Écoute-nous Etc 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 Et bien on s'occupera Des effets secondaires Avant et après la fila Mais ce qui m'intéresse C'est que pendant la prière Tu arrives à être Dans une situation d'émotion Et après Comment corriger Les effets secondaires Qui risquent De naître Du fait Que je me suis servi D'une telle formulation Mais c'est pour ça Qu'on l'étudie maintenant Pour nous Nettoyer la cervelle De ces Fosses Conceptions De croire Que Dieu a un corps Que Dieu a des traits De caractère Etc Donc c'est ce qu'il explique Qu'elle a Regardé dans les mots C'est la raison Pour laquelle Dans la prière On était permis Des qualificatifs Concernant la divinité Et de surcroît Comme je l'ai dit Des qualificatifs Qui a priori Sont des qualificatifs Ce sont les mots Les plus adéquats Pour amener à l'homme Une situation D'émotion Pour que les vérités Qu'il a acquis Dans la Torah Pénètrent aujourd'hui Maintenant Son cœur Ce ne sont pas Des nouvelles connaissances C'est des choses Qu'il connaît Qui sont claires Depuis bien longtemps Afin qu'il en soit Ému Dans les sentiments De son âme Car du fait même Qu'il est fait De matière De chair De sang Il peut arriver On peut dire toujours Que Ces formulations Qui ne sont pas exactes Ont plus d'effet Sur lui Au niveau du sentiment Que des formulations Précises et exactes Contenant la divinité Donc Hazal On a dû faire Un choix Et trancher Dans la chair vive Qu'est-ce qui vaut mieux Amener l'homme A une émotion Dans le risque Qu'il croit Hazve Shalom Que Dieu est un corps Et qu'il est Des traits humains Ou bien Parler de manière Précise Sans prendre aucun risque Il arrive A ces idiosies Mais sans réussir A l'amener une émotion Donc ils se sont dit On prend le risque L'essentiel C'est Et après On corrigera Les effets secondaires On continue C'est-à-dire L'intellectualisme lui-même Et bien ça lui suffit L'accumulation de connaissances L'élargissement des connaissances Et il n'a pas besoin Qu'on investisse Énormément Pour faire pénétrer Avoir un impact Au niveau de l'âme Ah j'ai compris Ça va Des fois Quand l'homme Il n'a pas Comment on dit Il a comprenait Très rapide Bon on se sert De toutes sortes de métaphores Même on essaie De l'enthousiasmer Pour le motiver Mais c'est pas Une nécessité De la part De l'intellect C'est parce que Il a un corps Qui est un petit peu Trop épais Qui l'empêche de réfléchir Donc on a recours A des émotions Mais l'intellect En tant que tel N'a aucune nécessité D'émotion Pour comprendre les choses Donc il est bien clair Que le contenu L'essentiel De la Tfila Ce ne sont pas Les vérités Qu'on dit Pendant la prière Parce qu'on les connait Donc il y a rien de neuf Il n'y a aucune Aucune noufté Aucune accumulation Qui vous intéresse Et on l'entend C'est pas toute la Torah Compris C'est certains aspects De la Torah Ce qui aura trait Au quotidien Donc telle était La réprimande De Ravin Il dit Mais on ne peut pas concevoir Qu'on abandonne Les idéaux éternels Pour des besoins Quotidiens Éphémères Om Lam Maintenant Réponse Pour argumenter Le comportement Et légitimiser On va dire Le comportement De Rav Amlouna Cependant On sait très bien Que Concernant l'étude de la Torah On a un axiome de base Qui dit La chose suivante On a une directive De Rahamim Que l'homme doit toujours étudier Ce que son coeur désire Dans la Torah Il y a un menu Très très vaste Et très diversifié Il y a énormément De disciplines Dans la Torah Tu peux étudier Le khumash Tu peux étudier Le navi Tu peux étudier La mishnah La gmarah Le shukranarur Les livres des munas La poésie Il y a énormément De disciplines Dans la Torah La kabbal Le merkar La chassidoute Il y a énormément De disciplines Dans la Torah Quoi étudier ? Ce qui te fait Vibrer le coeur Tu ne peux pas Étudier la Torah A contre coeur Ce n'est pas un luxe D'étudier la Torah En enthousiasme C'est une nécessité Si tu étudies La Torah A contre coeur A longue échéance Tu n'arriveras A un dégoût De la Torah Une haine de la Torah Une haine de Dieu Donc Directive de Khazal L'homme Pour développer Son appétit De la Torah Eh bien Qu'il commence A manger Des aliments Qui lui sont Agréables au palais Alors S'il y a Étudier Le prophète Eh bien Qu'il étudier Les prophètes C'est ça Qu'il enthousiasme C'est ça Qu'il leur ajoute La clé de Dieu De l'amour de Dieu Eh bien Qu'il étudie les prophètes Et une autre personne Qui est plus On va dire Pragmatique Technique Lui Quand il étudie L'alakha Ça lui Procure une satisfaction Intense Eh bien Qu'il étudie l'alakha Évidemment Un tamid Rahab De tout étudier On parle de quelqu'un Qui de temps à autre Fixe des heures Pour l'étude de la Torah Mais ce qui nous intéresse C'est que par le biais De l'étude de la Torah Il en arrive A plus de crainte de Dieu A plus d'enthousiasme Pour appliquer les mitzvot Plus d'amour de Dieu Et si tu l'obliges D'Afka A étudier quelque chose Et ce qui lui prend la tête Eh bien finalement Il va haïr la Torah Et haïr Dieu Donc Et même pour un tamid Rahab Il faut savoir Qu'on ne naît pas Tamid Rahab On est comme tout le monde Et on progresse Petit à petit Donc dans ses premiers pas Lui aussi Pour développer son appétit De la Torah Mais qui commence d'abord Par des aliments Alléchants De la Torah Qui lui font sortir De la salive Donc s'il a une tendance Forte Vers une certaine discipline De la Torah Pas grave Dans un premier temps Mais qu'il y investisse La majorité du temps Après il doit comprendre Qu'il n'est pas normal Qu'il doit se régulariser Alors supposons que Quelqu'un a une tendance Vers A l'étude de la Emuna Plus que Que de la Gemara Et bien c'est pas grave Dans les premières semaines Le prévent droit Même qu'il est à la Yeshiva Même qu'il étudie Dix heures par jour De la Emuna Et deux heures de Gemara Après petit à petit Il va se régulariser Il va faire Neuf heures de la Emuna Et trois heures de Gemara Et après un mois Huit heures de la Emuna Et quatre heures de Gemara Jusqu'à qu'il se régularise A une situation normale Où la majorité du temps Il étudiait la Gemara Et deux heures par jour La Emuna Donc on a un clal comme ça On a un action de base Une directive Pour réussir Dans l'étude de la Torah Chachami nous ont dit Toujours L'homme doit étudier Ce que son cœur Désire Et pourquoi Il faut savoir Il faut savoir que Ce désir D'une des disciplines De la Torah N'est pas constant Un jour J'ai plus envie de ça Et un jour J'ai plus envie de ça Mais c'est exactement Comme dans le corps Parfois Pendant le repas J'ai envie de manger Quelque chose de salé Et parfois J'ai envie de manger Quelque chose de sucré C'est pas par hasard C'est parce que Ton organisme Manque de sel Et c'est ça Qui développe en toi Une envie de manger Un gâteau salé Et là Ton organisme Manque de sucre Et c'est ça Ce qui te donne envie De manger quelque chose de sucré A moins que Tout soit déglingué Dans ton organisme Mais quelqu'un Qui est encore Normal Normalement conçu Saint de corps Et bien Il peut s'appuyer Sur ses envies Sachant Qu'il dévoile Ses besoins Objectifs De son corps Alors De même dans l'âme Puisque le corps N'est que On va dire La projection de l'âme Ce qu'on trouve dans le corps Se trouve d'abord Dans l'âme Alors de même que Le corps A besoin d'être Alimenté Il lui faut des protéines Et des lipides Etc Etc Et bien l'âme aussi Deux portions divines De vie Et différents À votre Amazon Il y a des lipides Spirituels Et des protéines Spirituelles C'est les différentes Disciplines De la Torah Alors de la même manière Que tu fais confiance A ton corps Et lorsque tu as des envies De manger ceci Ou cela Ça reflète en fait Les besoins objectifs De ton corps Et bien c'est pareil Au niveau de la Torah Si tu as énormément Envie D'étudier De la Halakha Et bien c'est exactement La nourriture Qui t'est adéquate A ce moment là C'est le manque C'est le manque Que tu as dans ton âme Ce qu'il explique La tendance spirituelle Intérieure C'est-à-dire intuitive Dans la droiture Si ta tendance te tire Vers cette partie De la Torah C'est un signe Que cette partie de la Torah Maintenant va plus t'aider Du point de vue spirituel Selon ta situation d'âme Ton état d'âme A ce moment là Et si tu Tu vas contre Nature Au lieu d'écouter Ta tendance Tu dis non 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 C'est pas normal Il y a un ordre Je dois étudier D'autres choses Et bien c'est parce qu'il sera Bénéfique Pour ton âme Donc là il y a un chidou Juraf Kouk Ce qu'on dit Chazal normalement C'est Dans la Torah elle-même Dans laquelle Il y a plusieurs disciplines Là on te dit Compte sur tes tendances Et il s'avère Que ce que tu as envie D'étudier C'est exactement Ce dont ton âme A besoin Et tu ne te laisses pas Impressionner Par toutes les expressions Sociales Et les remontrants Des autres Etc Ce que tu as envie D'étudier Étudie C'est le point C'est fort Cette directive Dans son livre De Orotha Torah Le Rav Kouk Explique la chose suivante Il y avait des gens A son époque Qui ont étudié La philosophologie Qui apparemment Avaient des tendances Vers la spiritualité Plus que L'étude De l'Allah Mais ce n'était pas La mode Dans les chivots On n'étudie pas Les études De la Muna Tous étudiaient La même chose Que Mara Chas compte que cette aventure provient de leur étude. Donc ils avaient une dent contre la Torah, une dent contre celui qui a donné la Torah à Kadosh Baruch Hu. Ils en sont arrivés à être des grands coffres. Après ces gens là sont montés en Eretz Yisraël et ont fait, après des catastrophes, sont devenus des écrivains de l'hérésie, l'Akfirah. Et vous voyez bien qu'en fin de compte ils ont terminé comme écrivains, ce qui prouve bien qu'ils avaient plus une tendance vers la spiritualité que vers la technicité. Maintenant, s'ils s'étaient écoutés à l'époque et se relaissaient aller selon leurs tendances, alors ils auraient étudié les disciplines de la spiritualité de la Torah et s'auraient été désolé Israël. Mais ils se sont pas laissés écouter. Ils ont été influencés par les autres. Ils sont allés dans le chemin battu de tous. Et donc c'était contre nature. Et finalement ça a explosé. Et c'est ça qui a mis, qui a donné naissance aux coffrimes, les grands coffrimes de la génération précédente qui ont écrit une littérature empoisonnée, qui a entraîné des myriades de juifs à abandonner la Torah et les mitzvot. Donc toujours leurs lames, il mat des lames et les bochapettes, sont comme ceux-ci, peuvent entraîner des catastrophes, des ravages. Et bien le Rav Kouf maintenant, il fait un ridouche. Et bien il en est exactement de même concernant l'étude de la Torah et la prière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu ressens un ardent besoin de prier, c'est ce que tu dois faire maintenant. Oui mais la Torah c'est plus important que la prière. Peu importe. Maintenant tu ressens un besoin ardent de prier, prie. La Torah ne va pas partir. Elle n'ira nulle part. Tu la retrouveras après la prière. C'est comme par exemple, quelqu'un qui revient d'un long chemin, il est affamé et assoiffé. Mais il ne peut pas commencer à manger tant qu'il n'a pas bu tellement il assoiffé. On va lui dire, mais regardez, évidemment qu'il y a beaucoup de force nutritive dans la nourriture que dans les liquides. Alors commencez à manger. Oui, 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 vous avez raison du point de vue théorique. Mais j'ai la gorge sèche. Je ne peux pas manger. Je veux boire. Top, bois. C'est une valeur nutritive moins haute. Mais dans cette situation dans laquelle tu le trouves, ça prime. Alors c'est vrai que la Torah, en valeur absolue, elle est bien plus grande que la Téphila. Mais si à ce moment-là, tu ressens le besoin intense de prier, c'est un signe que ton âme maintenant nécessite plus la prière que la Torah. Alors devant là, il y a un sèche d'âme m'assoiffé. C'est ce qu'il dit. Regardez dans les mots. Il en est exactement le même concernant le partage. C'est-à-dire combien investir dans la Torah et dans la Téphila. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va être la résultante d'une analyse intellectuelle, de savoir qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? Prier ou étudier ? Réfléchissons. Non, ce n'est pas fondé sur une réflexion. Le jugement intellectuel n'est pas capable de délimiter les choses, de doser les choses. Combien l'homme doit être alimenté par cette élémentation spirituelle dans les profondeurs de la Torah et tous les développements intellectuels qui en découlent ? Et combien il doit être alimenté, regardez comment il appelle ça le Rav Kook, de l'épice sentimentale ? Ça veut dire quand tu manges, l'essentiel par exemple c'est ton steak disons. Pour qu'il soit mangeable, je mets du sel, je mets du poivre, etc. Pour que ça glisse mieux dans la gorge. Mais évidemment la nourriture essentielle, hors Torah, c'est la Torah. Mais pour que ça glisse mieux, que ça soit absorbé mieux, intégré mieux dans ma personnalité, j'ai besoin d'une épice qui est la prière. Donc quand tu compares, mais évidemment que ce bout de viande a une valeur nutritive bien plus que le sel, le kamoun, etc. Mais maintenant j'ai besoin de cette épice. Et sans ça je ne peux pas, je ne peux pas commencer à manger. à ce gambezé, alors si ça ne peut pas être jugé du point de vue intellectuel, combien d'osé et qu'est-ce qui prime à ce moment précis, etc. « Gambezé » est un « khéan et tiap et limites ». Eh bien tu peux t'appuyer sur ton intuition profonde, ta sensation intérieure. Et personne ne peut te donner de conseils. Personne ne peut te dire « Ah non, maintenant tu ne devrais pas avoir soif. Mais j'ai soif, ne me prends pas la tête. » Ce n'est pas une question de réflexion intellectuelle. C'est un ressenti intérieur que seul moi ressens et personne d'autre ne peut me conseiller. Même pas ma cervelle ne peut me conseiller. C'est mon être entier qui ressent ce besoin. « Gambezé » est un « khéan et tiap, limites ». De la même manière que dans la Torah elle-même on a vu plusieurs disciplines et si j'ai une tendance je dois y aller, dans le choix entre l'étude de la Torah et la prière, je ne dois m'appuyer que sur mon intuition profonde. « Gambezé » est un « khéan et tiap, limites, bader, chéhera, et tayachar, badam ». Évidemment on parle de gens qui sont droits, pas de gens de terre tournue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même au niveau du corps, vous savez, il y a des gens qui ont perdu la boussole et qui finalement n'arrêtent pas de consommer des choses empoisonnées. Donc on ne peut pas dire « C'est bon, s'il ressent le besoin, ça prouve que son corps doit nécessiter, doit consommer ces choses. » Il y a des gens qui s'adonnent à l'alcool, d'autres qui s'adonnent à la cigarette, d'autres qui n'arrêtent pas de boire du Coca-Cola toute la journée, d'autres qui boirent du Jack-Foot toute la journée, etc. Évidemment, ceci ne sont pas des aliments qui construisent le corps mais qui le détruisent. Donc il a déjà perdu toute droiture, toute santé normale. Mais quand on a affaire à quelqu'un qui est encore normalement conçu, qui n'a pas déséquilibré son corps, il peut être à l'écoute de son corps et y répondre. On continue. « Bi-yoto, l'efi matzav, nafshô, noté, l'ekhemdat et sa katora. » Alors, si son état d'âme l'amène à une envie d'étudier la Torah, Ouzman Torah. Ça prouve que maintenant, c'est le temps de la Torah pour lui. Il n'y a pas un temps de la Torah pour tout le monde, pour lui. « Voachurech Haikari » Et quand on vient en comparer en valeur absolue, évidemment que c'est la chose essentielle, la Torah. « Voachurech Haikari » « Shemach Lamat Adam » C'est ça, essentiellement, qui parfait l'homme. Aussi bien l'homme individuel que la société entière. C'est-à-dire, si on veut élever le niveau moral de la société, il n'y a pas de coup de baguette magique. Il faut enseigner la Torah au peuple d'Israël. Il faut savoir que toutes nos crises que nous subissons aujourd'hui, du point de vue politique, économique, etc., sociale, c'est parce qu'on a perdu notre nature. Et comment remettre en marche notre nature avec l'alimentation adéquate au peuple d'Israël, qui est la Torah. Et aucune autre alimentation n'est à même de développer notre potentialité. Donc, il faut bien savoir que la seule chose qui peut parfaire et perfectionner la nature de l'individu et du collectif, c'est la Torah. Tout d'un coup, il ressent un languissement profond de Dieu. Une envie intense d'être en proximité de Dieu, d'être dans les bras de Dieu. Et de déverser son âme devant Dieu. C'est une démarche sentimentale. Et bien, ceci est un signe. Chez les filles, c'est-à-dire sa situation actuelle, « Et bien, ceci, c'est ce qui est le plus adéquat. » Bien que ce soit en valeur absolue une nutrition moindre que la nutrition de la Torah, mais à ce moment-là, c'est le plus optimal. C'est exactement ce dont il a besoin et qu'il ne soit pas engliancé par toutes sortes de tensions environnantes ou une honte, ou je ne sais pas, ou que sa cervelle lui ordonne de faire autrement. Mais de côté de ton cervelle, ce n'est pas le moment d'écouter ta cervelle. La cervelle, elle n'a pas toujours son mot à dire. Et sur sa situation, il faut être plus à l'écoute de ses intuitions profondes. Donc, ne pas s'adonner à une autre discipline, comme la Torah, par exemple, bien qu'elle soit plus haute. Donc, le temps de la Torah seul et le temps de la Sida seul. C'est ça ce qu'a répondu Rava Mlouna à Rava. Quand Rava a grondé Rava Mlouna, parce qu'il allongeait trop sa prière, argumentant que la Torah est une valeur absolue bien plus grande que la prière, donc est-ce que tu gaspilles du temps pour la prière au détriment de l'étude de la Torah, il lui dit, non, tu as raison de manière théorique, absolue, mais il y a un temps pour chaque chose. Et maintenant, je ressens un besoin intense de prier, de me languir de Dieu, de m'embrasser, de m'enlasser avec Dieu. Et c'est ce dont j'ai besoin pour la perfection de mon âme à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué dans l'épisode précédente. De manière générale, ce sont les besoins du collectif à ces heures-là. Comme on l'avait expliqué, tu te lèves le matin, tes forces sont en temps d'endormi, donc il faut les éveiller, partir de la charcrite, et tu t'apprêtes à sortir dans la rue et de rencontrer toutes sortes de choses moches et vides et attrayantes qui risquent de te faire trébucher, donc attache fortement tes acquis spirituels à ta personnalité. Donc, ce que Chachamim ont fixé ces heures-là de Shachid bin Khayavi, car de manière générale, ce sont les besoins de tout homme à ces moments-là. Mais à part cela, il y a des ultras. C'est-à-dire, normalement, il serait souhaitable et convenable qu'à ces moments-là, on ressente ces besoins. Et sinon, commençons à guérir pour arriver à ressentir ces besoins à ces moments-là et de prier de manière réussie et non pas comme une courvée. Chez l'OIE, on l'avait dit, si la Keva, qui sans aucun doute, n'est pas exaucée. C'est clair ? Il y a des questions ? Si tout est clair ? Non, c'est très clair. C'est très clair. On arrête là pour aujourd'hui. On doit aller à la manifestation. C'est bien expliqué. Ça fait ce qu'on peut, comme on dit. Ceux qui peuvent, je vous conseille vivement d'aller à la manifestation auprès de la Knesset pour renforcer le gouvernement et notre cher Rochme Mshallah qui ne succombe pas aux pressions des faiblards sentimentales et aux pressions des Américains qui ne cherchent que notre mal pour céder aux Palestiniens et édifier un État palestinien et de libérer tous les criminels dans la rue. Donc, tous ceux qui peuvent, aller à la manifestation qui commence à 7h. C'est pour ça que j'arrête maintenant pour y aller. J'habite à quelques minutes. Merci beaucoup. Shabbat. Bonne journée. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Avec la manif. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Donc, j'ai fait ça. Hop. M. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501